30 000 vendangeurs dans l'aube, dès le 15 septembre, c'est beaucoup de monde à loger, à gérer. Depuis des années, les mesures d'accueil des vendangeurs se font drastiques. Par exemple, les pièces destinées au sommeil doivent avoir une superficie minimale de 9 m² pour le premier occupant et de 7 m² par occupant supplémentaire, soit 44 m² pour 6 occupants maximum. Cette condition en particulier restreint de beaucoup la capacité d'accueil des vendangeurs. Dans le vignoble, il y a les vignerons, les exploitants qui logent et ceux qui ne logent pas. Ceux qui logent ont forcément la nécessité de respecter aujourd'hui une réglementation qui ne nous convient pas, c'est-à-dire une réglementation qui est trop stricte en ce qui concerne les normes de logement. Mais nous sommes pleins d'espoir puisque le décret modificatif qui nous permettra de retrouver une normalité dans ces conditions de vendange va bientôt être signée et donc ça nous permettra à mon avis pour la prochaine vendange d'offrir des conditions de logement plus nombreuses qu'aujourd'hui. Ainsi, 12 vendangeurs pourront être accueillis au lieu de 6 et de 9 m² pour une personne, on pourrait passer à 9 m² pour 2, entre autres règles. En tout cas, pas de quoi inquiéter Brigitte. Elle, elle prépare ses locaux pour recevoir ses vendangeurs, tous des fidèles. On va loger 9 personnes, on a 2 douches et 2 toilettes, donc je suppose que c'est suffisant. Un confort, un luxe, ça n'a rien à voir à côté de la qualité avec laquelle on va recevoir les gens, si on les reçoit avec beaucoup d'amour et on donne ce qu'on a, même si c'est peu, si à partir du moment où on donne tout ce qu'on peut disposer, nous, nos gens, ils reviennent tous les ans, c'est les mêmes, donc ils sont satisfaits et ça se passe très bien. Le projet de décret revu et corrigé par, entre autres, le syndicat des vignerons ne devrait plus rester longtemps bloqué dans les bureaux des ministères du Travail et de l'Agriculture. Pour l'heure, des dérogations individuelles peuvent encore être accordées aux vignerons par l'inspection du travail.